On sait maintenant comment calculer le ratio prix-bénéfice. Essayons à présent de voir si on peut l'utiliser pour voir si les actions d'une entreprise sont chères ou bon marché en comparaison à notre entreprise. Mettons-nous dans un contexte simple où nous avons deux entreprises, l'entreprise A et l'entreprise B, donc entreprise A, notons A, et B, B, bien sûr. Et pour que notre exercice ait du sens, on va dire que ces deux entreprises font partie de la même industrie. En effet, étant donné que le ratio prix-bénéfice est un outil de comparaison, c'est important de comparer ce qui est comparable. On verra plus tard pourquoi ça n'a pas beaucoup de sens de comparer des entreprises dans des industries fortement différentes. On essaiera de nuancer tout ça, mais disons ici donc qu'elles font partie de la même industrie, par exemple l'informatique ou le secteur automobile. Ce sont donc deux entreprises IT. Et on a comme information aussi le cours de bourse de ces deux entreprises. En d'autres termes, le prix par action, donc le prix par action. Pour l'entreprise A, on peut acheter une action pour 10 euros, donc 10 euros c'est le prix par action. Et pour l'entreprise B, une action s'achètera à 20 euros. Donc 20 euros c'est le prix par action de l'entreprise B. Attention, on se souvient que juste cette information seule ne nous permet pas de tirer des conclusions sur le fait que A serait moins cher que B. On a bien expliqué ça dans la première vidéo de ce chapitre. Une autre information que je te donne, c'est le bénéfice par action. Donc le bénéfice par action de 2021. Pour l'entreprise A, il était de 1 euro en 2021. Et pour l'entreprise B, le bénéfice par action était de 5 euros. Donc le BPA de 1 euro pour l'entreprise A et le BPA de 5 euros pour l'entreprise B ici. Et avec ces deux informations-là, on peut maintenant calculer le ratio prix-bénéfice, donc P sur B. Pour l'entreprise A, ça nous donne donc 10 divisé par 1, ce qui nous donne un rapport de 10, un ratio prix-bénéfice de 10. Et pour l'entreprise B, c'est 20 divisé par 5, ce qui nous donne un rapport, un ratio prix-bénéfice de 4. Maintenant, la première précision dont on a déjà un petit peu parlé, mais qui est vraiment très importante quand on parle de ce ratio, c'est de savoir de quels bénéfices est-ce qu'on parle. Parle-t-on du bénéfice observé ces 12 derniers mois, des bénéfices futurs estimés, donc les bénéfices qu'on prévoit pour l'année d'après par exemple, est-ce qu'on parle des bénéfices historiques, etc. Dans notre cas, on l'a noté ici, on parle bien des bénéfices de 2021. Cette première précision, c'est vraiment quelque chose de super important dont on parlera un peu plus tard. Mais donc ici, en se basant sur les bénéfices de 2021, on peut dire que le prix par bénéfice de l'entreprise A est de 10, et le prix par bénéfice de B est de 4. En d'autres termes, ici, je dois payer 10 fois les bénéfices de A, et là, 4 fois les bénéfices de B. Donc si on se base là-dessus, l'entreprise B a l'air vraiment moins chère. Ce ratio-ci est moins élevé, donc l'entreprise B est moins chère. Donc elle est moins chère. Ou en tout cas, elle semble moins chère. Et c'est en effet vrai si toute chose était égale par ailleurs. Si les deux entreprises avaient la même structure en capital, les mêmes dettes, les mêmes actifs, évoluaient sur le même marché, avaient les mêmes avantages compétitifs, les mêmes risques, etc. Si tout ça était identique, alors on pourrait vraiment dire que B est moins chère que A. Et juste une petite remarque ici, on voit en effet que le prix ne nous donnait pas la bonne information si on en prenait seul. Même si le prix de l'action est plus élevé pour B, toute chose étant égale par ailleurs, c'est quand même B qui est moins chère. Ceci étant dit, si pour une raison X ou Y, tu rencontrais sur le marché ces deux entreprises identiques en tous points, mais qui ont des prix différents ou qui ont des ratios prix-ménéfices différents, tu dois te poser des questions. Ce n'est en effet pas normal. Peut-être que oui, tu es le premier à te rendre compte de cette situation, et du coup, tu peux acheter ces actions de B, et puis décider de shorter l'entreprise A par exemple, si tu t'y connais un petit peu en shorting. De cette façon, tu pourrais en effet gagner pas mal d'argent. Mais tu dois rester très vigilant. C'est un peu comme cette histoire de deux économistes qui sont dans la rue, ils voient un billet de 20 euros, et le premier se dit qu'il veut le ramasser. Ce à quoi l'autre économiste lui dit, « Eh bien non, si tu étais un vrai économiste, tu saurais que ce billet n'est pas un vrai billet de 20 euros. Parce que si c'était vraiment le cas, quelqu'un d'autre l'aurait ramassé avant nous. » En effet, le marché ne permet pas qu'il y ait de l'argent gratuit par terre juste comme ça. Et si ces deux entreprises étaient vraiment identiques, et que ces ratios étaient effectivement d'une valeur différente, des gens commenceraient forcément à acheter des actions de l'entreprise B, ce qui ferait augmenter le prix. Et d'autres gens commenceraient à shorter l'entreprise A, ou bien vendre des actions de A qui sont trop chères, pour acheter des actions de B qui sont moins chères. Ce qui ferait baisser le prix, et du coup, les prix diminueraient, ce qui mènerait ces deux ratios à s'égaliser. Si, et tout se joue sur ceci, si les deux entreprises sont réellement identiques. Maintenant, j'ai une question pour toi. Si on estime maintenant que ces deux entreprises ne sont pas vraiment identiques, pourquoi certaines personnes seraient-elles prêtes à acheter des actions de l'entreprise A, à préférer ces actions, même si le ratio prix-bénéfice est plus élevé ? Pourquoi seraient-elles prêtes à payer 10 fois chaque euro de bénéfice en 2021, plutôt que de payer 4 fois chaque euro de bénéfice en 2021 ? Une raison que l'on a déjà donnée dans la vidéo précédente, est celle de la sécurité du bénéfice. Peut-être que le bénéfice de l'entreprise A est assuré, car cette entreprise est gérée de manière plus conservatrice, par exemple, alors que ces 5 euros de bénéfice de l'entreprise B sont plus spéculatifs. Peut-être qu'une année, par exemple en 2021, ils ont en effet fait un bénéfice de 5 euros par action, mais peut-être aussi que l'année d'après, ils perdront 5 euros. Donc, dans un cas comme ça, l'entreprise A est plus régulière, elle présente moins de risques. C'est donc une première raison pour laquelle on préférerait A. Une deuxième raison est que le bénéfice que l'on a considéré, on l'a dit plus tôt, ce bénéfice est celui de 2021 uniquement. Mais ça ne nous dit rien sur l'évolution de l'entreprise. Peut-être qu'une des deux entreprises est en plein essor, et l'autre en pleine décroissance, etc. Mais donc, quand on s'intéresse aux investissements, on est toujours tenté de voir comment une entreprise évolue. On va retourner dans le passé pour voir comment les bénéfices d'une entreprise ont évolué sur plusieurs années. Mais le problème avec ça, c'est que l'on regarde uniquement dans le passé. Et ce qui est passé, est passé. Ça peut nous aider à avoir une idée de comment l'entreprise est gérée, mais ça ne nous dira pas s'il y a des risques pour le futur. Donc, quand on veut investir, il est plus qu'important de regarder vers l'avenir et se poser la question comment va évoluer cette entreprise dans le futur ? Comment vont évoluer ces entreprises dans le futur ? Et pour ça, disons qu'on a fait des bonnes analyses et qu'en 2022, on s'attend à ce que le prix de l'action de ces deux entreprises change. Donc maintenant, on va parler du bénéfice par action en 2022. Donc BPA 2022. Et pour l'entreprise A, il sera monté de 1 euro. Donc il sera maintenant égal à 2 euros par action. Et pour l'entreprise B, on s'attend à ce que le bénéfice descende de 5 euros à 4 euros par action. Donc on est d'accord. Étant donné que 2022 ne fait que commencer, ce BPA est donc une estimation. Donc on appellera ceci le BPA 2022, mais estimé. Ensuite, si on fait l'hypothèse que le prix par action reste le même, que deviendra notre ratio prix-bénéfice en 2022 ? On aura ici donc notre ratio prix-bénéfice P sur B, 2022. Pour l'entreprise A, ce ratio devient maintenant 10 divisé par 2, donc 5. Et pour l'entreprise B, ça sera 20 divisé par 4, donc 5 également. Donc là, tout d'un coup, on a un ratio qui est le même. En 2021, on avait l'impression que l'entreprise B était moins chère que l'entreprise A, mais désormais, quand on regarde dans le futur, elles ont le même ratio prix-bénéfice, cours-bénéfice. Il faudra pour chacune payer 5 fois leurs bénéfices. Et ça peut nous donner une tendance. Peut-être qu'on a aussi accès aux estimations pour 2023, donc 2023, et qu'en 2023, on voit que l'entreprise A aurait un bénéfice par action estimé, donc BPA estimé, de 2,5 euros cette fois-ci. Les analystes estiment que le bénéfice augmentera encore de 25%. Donc même si ça n'augmente pas de 100%, comme entre 2021 et 2022, on est toujours ici bien sur une augmentation. Et puis de l'autre côté, on a l'entreprise B qui est passée de 5 euros de bénéfice par action en 2021 à 4 euros en 2022, donc une chute de 20%. Et en 2023, les experts estiment que ce bénéfice par action chutera encore de 50% pour passer à 2 euros. Ensuite, on calcule le ratio prix-bénéfice, donc le ratio prix-bénéfice des deux entreprises. Pour A, on passera maintenant à 10 divisé par 2,5, ce qui est égal à 4 maintenant. Et pour B, ce sera 20 divisé par 2, ce qui est égal à 10. Sur base des estimations de bénéfices pour 2023, l'entreprise A est donc moins chère que l'entreprise B désormais. Et c'est une seconde raison pour laquelle quelqu'un serait prêt à payer en 2021, à acheter les actions de l'entreprise A qui est plus chère à ce moment-là, parce qu'il s'attend à ce que dans le futur, celle-ci augmente ses bénéfices, alors que l'autre non. Donc la croissance est une seconde raison pour laquelle on serait prêt à payer un ratio prix-bénéfice plus élevé. Pour enfoncer un peu le clou sur ce concept de croissance et pourquoi est-ce qu'il pousserait les gens à quand même acheter des actions proportionnellement plus chères que d'autres, prenons une troisième entreprise, l'entreprise C. Le prix d'une action de cette entreprise est de 100 euros. Donc 100 euros en 2022. Les bénéfices par action sont estimés à 1 euro ici. Ici, c'est toujours bien une estimation parce que nous n'avons pas encore tous les chiffres de 2022 comme je l'ai dit. Et donc avec ça, on peut calculer le ratio prix-bénéfice. De nouveau, c'est un ratio estimé. Ce sont donc les bénéfices estimés de 2022. Et ce ratio est égal à 100 divisé par 1, bien sûr. Donc 100, ce qui est énorme. Qui investirait dans une entreprise qui est aussi chère que ça ? Eh bien, c'est vrai que l'estimation pour cette année 2022 est vraiment chère. Mais il se pourrait que les analyses suivantes montrent qu'en fait, cette entreprise est toute jeune sur un marché florissant. Peut-être ont-ils aussi des brevets sur certaines technologies qui les rendront leaders sur un marché pendant de nombreuses années. Et du coup, il se pourrait que si on continue nos analyses pour 2023, 2024 et encore après, on verrait qu'on s'attend à ce que les bénéfices doublent chaque année. En 2023, on aurait donc un bénéfice de 2 euros par action. Donc ça aurait doublé. Ce qui nous donnera un ratio prix-bénéfice pour 2023, donc prix-sur-bénéfice pour 2023, de 50 ici. Ce qui est encore assez cher. C'est encore vraiment plus cher que la majorité des autres entreprises. Pour te donner une idée, le ratio moyen des entreprises cotées en bourse tourne plutôt autour de 15-20 plus que de 50. Donc, pourquoi serais-je prêt à payer ça ? Eh bien, attends, on a dit qu'on s'attend à ce que les bénéfices doublent chaque année. Du coup, si on regarde les estimations pour 2024, cette fois-ci, on aura un bénéfice par action estimé à 4 euros. ce qui nous donnera un ratio prix-bénéfice, donc P sur B, estimé pour 2024, bien sûr, de 25 cette fois-ci. Ce qui commence à être correct. Et ce n'est pas fini. Les analyses sont catégoriques. Cette entreprise est là pour rester et pour grandir encore. Donc, l'année d'après, l'année d'après, on estime les bénéfices à 8 euros maintenant. Ce qui nous donnerait un ratio P sur B de 12,5. Et là, ça commence à être très attrayant. Et peut-être qu'on s'attend à ce que ça continue comme ça. Et c'est cette continuité qui est importante quand on parle de croissance. Parce qu'en aucun cas, on serait prêt à payer 100 euros pour gagner 1 euro si je pense que la croissance de l'entreprise sera de courte durée. Si on s'attendait à une augmentation des bénéfices par action en 2022, mais plus en 2023 et après, ça n'aurait pas valu la peine d'investir. C'est vraiment le fait qu'on s'attende à une croissance importante pendant plusieurs années qui peut me pousser à investir même si l'action est plus chère qu'une autre aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça qu'il est important que tu retiennes. Payer un ratio prix-bénéfice de 100 peut pour la plupart des gens sembler absurde parce que c'est beaucoup trop cher. Mais si on regarde dans le futur grâce à des analyses fiables, et il faut bien faire attention parce que cette fiabilité est cruciale dans ce contexte, mais donc si l'analyse est fiable et que celle-ci prévoit une croissance continue pour un futur à moyen ou long terme, alors payer un ratio de 100 maintenant pour avoir un ratio de 12,5 ou même moins si cette croissance est continue en 2025, on pourrait avoir alors un bénéfice de 16 euros et donc un ratio de 6,25 maintenant. Mais donc payer aujourd'hui pour avoir ça demain, ce n'est plus si absurde que ça. Donc pour résumer encore une fois, je suis prêt à payer un ratio élevé si j'estime que l'entreprise dans laquelle j'investis va croître en bénéfice mais pas seulement à court terme. Je veux bien m'assurer que cette croissance soit importante ou soutenue à moyen ou long terme et en plus de ça que cette croissance soit très probable, que les analyses qui me donnent l'estimation de cette croissance soient fiables. Une deuxième raison pour laquelle je suis prêt à payer un ratio plus élevé et on en a parlé au début de la vidéo, c'est la sécurité du bénéfice. Si je suis sûr d'avoir du bénéfice mais moins important qu'un autre, je serai disposé à investir dans une entreprise dont le rapport cours-bénéfice est plus important. Je terminerai cette vidéo en précisant que ces ratios vont être très dépendants de l'industrie dans laquelle l'entreprise évolue. En effet, pour certains secteurs comme le bâtiment, le ratio prix-bénéfice peut aller jusque plus de 200 de moyenne. Alors que pour la finance, par exemple, le ratio tournera plutôt autour de 20-25. Ce niveau de ratio, de ratio prix-bénéfice, dépend en fait des taux d'intérêt mais ça, c'est une autre discussion. distance de scale, de ratio prix-bénéfice, c'est une autre optimization. Sous-titrage FR ?